qu'on le pende et qu'on lui accroche, qu'on croue un écriteau sur lequel serait écrit « l'administrateur public est infidèle et voilà ». Vous voyez, on y va fort. Mais malgré ce long plaidoyer du procureur, le matin 10 décembre, avant que la Commission rende son jugement, il faudra même l'intervention du roi, puisqu'on hésitait sur la peine. On hésitait sur la peine et on hésitait sur les coupables. Est-ce qu'on devait bien pendre Bigot, Cadet? Bon, finalement, la décision... Mais on n'en peut plus. Il veut que ça en finisse. Là, c'est que je veux dire, on veut vraiment tourner la page. Et finalement, le jugement sera rendu et Vaudreuil sera relâché, relaxé, plusieurs mois avant même. Cadet est forcé de rembourser 6 millions de livres au Trésor royal. Il va être banni pendant neuf ans de Paris. Quant à Bigot, il paraît que lorsqu'on attend son jugement, il est maintenant soulagé, parce qu'il était presque convaincu d'y passer. Donc, il est banni à vie du royaume. Donc, il va se refugier en Suisse. Et... Et...